Ted Krohner, c'est celui, à mon avis, qui va rendre au plus près la vitalité de New York la bouillonnante, c'est-à-dire ce mouvement incessant. Alors comment il le fait ? D'abord il le fait en confrontant l'humain à l'urbain. Vous voyez ce vitalisme qui est en train de se préciser avec les gens qui marchent vers l'appareil photo, prix de nuit, Moody Picture. Et vous avez surtout ces deux dernières images, là tout est brouillé. Vous avez la vitesse qui est rendue justement, non pas par l'immobilité, mais par le tremblé. Et c'est cette photo qu'avait choisie Bob Dylan il y a dix ans pour illustrer son album Modern Times. Et cette dernière image de la première partie de l'école New York est très symbolique de cette espèce de vitalisme, de cette vitalité constante qu'est la photographie de rue, que cherche la photographie de rue américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada